Connaissez-vous le Pays Bleu ? Il était une fois un pays dans lequel tout était bleu. Imaginez-vous, les fleurs, les herbes et les arbrisseaux, les chemins et les sentiers. Oui, et même le soleil et la lune, tout était bleu. Même les gens qui vivaient dans ce pays, les fitzli-putzli, étaient eux aussi tout bleus. Ils vivaient dans les prés, sous les feuilles ou parmi les fleurs. Les fitzli-putzli s'aimaient beaucoup les uns les autres. Personne n'était ni envieux, ni méchant envers les autres. Ils ignoraient la dispute. Ils n'auraient pu imaginer que dans le reste du monde, d'autres couleurs encore existaient. Dans le pays voisin vivait le roi des couleurs. Ce roi aimait par-dessus tout les couleurs. Dans son royaume, rien ne pouvait être à son goût assez coloré. Un beau jour, les fitzli-putzli lui firent pitié, eux qui ne connaissaient que le bleu. Il décida, pour leur faire plaisir, de leur offrir la couleur rouge. Pendant la nuit, il fit rouler une boule rouge dans le pays bleu. Mais cette boule était une boule enchantée. Et le premier qui la verrait et ferait un vœu, eh bien, ce vœu serait exaucé. Après, cependant, la boule perdrait son pouvoir magique. Au pays bleu, la boule enchantée roula sous une fleur et y resta. Sur la feuille de cette fleur, un fitzli-putzli était assis. Il n'était pas encore allé au lit. Cette nuit-là, la lune brillait très fort et le fitzli-putzli pouvait contempler tout à son aise la boule rouge. « Oh, comme c'est joli ! » pensait-il. « Quelle couleur merveilleuse ! » Moi, je suis tout bleu. Si seulement je pouvais être de la même couleur que cette boule. Il se demanda encore un peu d'où cette boule pouvait bien venir. Puis, il se coucha, car tout à coup, il était bien fatigué. Le lendemain matin, quand il se réveilla, il vit que ses amis avaient déjà découvert la boule. Tout excité, il regardait et touchait la boule de tous les côtés. Ils parlaient tous en même temps. Un fitzli-putzli désigna en hauteur le fitzli-putzli qui venait de se réveiller et était assis sur sa fleur. Tout à coup, ils devinrent tous silencieux et levèrent vers lui des regards effarés. Il se regarda du haut en bas et eut-lui affreusement peur. Il n'était plus bleu. Non, il était de la même couleur que cette boule. Il n'était plus comme les autres. Il descendit de sa fleur et voulait parler avec ses amis. Mais il se sauvait. Quelques-uns, la main devant la bouche, chuchotaient entre eux. Beaucoup se mettaient en colère. D'autres se moquaient de lui. Un autre avait maintenant peur de lui. Il commençait à pleurer et s'enfuyait. Alors là, le fitzli-putzli rouge devint très très triste. Il était pourtant toujours un fitzli-putzli, même s'il était maintenant d'une autre couleur. Le roi des couleurs aussi était triste. Il avait tout observé et il était bien embarrassé. Il avait pourtant voulu faire plaisir au fitzli-putzli. Et maintenant tout était si compliqué. Alors, il lui vint une idée. S'il leur envoyait encore une couleur, peut-être que cela les aiderait. La nuit suivante, il envoya donc encore une boule enchantée au pays bleu. Cette fois, une jaune. Elle roula directement au pied d'un fitzli-putzli. Il devait fermer les yeux tant la boule jaune l'éblouissait. Alors, il se dit. La couleur de cette boule est encore beaucoup plus jolie que celle de l'autre que nous avons trouvé ce matin. « Si j'avais une telle couleur, je serais encore plus beau que tous les autres. » À peine avait-il pensé cela, qu'il commença à se colorer en jaune. Satisfait, il s'allongea pour dormir, en se demandant ce que les autres pourraient bien en dire. Le lendemain, il y eut tout un remue-ménage chez les fitzli-putzli. Quelques-uns trouvaient le jaune beaucoup plus joli que le rouge et ne voulaient plus jouer qu'avec lui. D'autres, par contre, trouvaient le rouge beaucoup plus joli que le jaune. D'autres, enfin, ne voulaient plus rien savoir, ni du rouge, ni du jaune fitzli-putzli, et ne jouaient plus qu'avec leurs amis bleus. Il y eut même un fitzli-putzli qui ne savait plus avec qui il devait alors jouer. Parce que, bien sûr, il les aimait tous bien, le rouge, le jaune, et aussi les bleus. Alors, il devint de plus en plus triste. À la fin, il se décida à discuter avec le rouge et le jaune. L'après-midi, ils se rencontrèrent tous les trois dans les roseaux. Le fitzli-putzli bleu prit le jaune et le rouge par la main et leur dit « Je suis si triste. Avant, dans notre pays bleu, tout était plus beau. Personne n'était méchant avec les autres. Nous jouions tous ensemble. Je voudrais tellement que tout soit comme avant. Je vous aime tous autant les uns que les autres. » Tous les trois ne savaient pas que les autres fitzli-putzli les observaient. Ils s'étaient faufilés derrière eux et s'étaient cachés. Et soudain, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Curieux, les fitzli-putzli rempèrent hors de leur cachette et purent voir comment leur ami bleu embrassait le fitzli-putzli rouge. « Regardez ! » dit l'un d'eux. « Il s'embrasse et une autre couleur apparaît. » « Oui ! » répondirent les autres. « C'est une affaire louche. » « Oh non ! » dit le fitzli-putzli bleu qui embrassait le rouge. « Tout est bien en règle. » Et à ses paroles, il souriait. Alors, le fitzli-putzli rouge se toucha le cœur et donna un baiser au jaune. « Regardez ! Regardez ! » crièrent les autres. « Le rouge donne un baiser au jaune. » « Il apparaît encore une nouvelle couleur. » « C'est sûrement de la magie. » « Non, non ! » répéta un fitzli-putzli bleu. « Ce n'est pas de la magie. » Puis, il prit le fitzli-putzli jaune par la main et se mit à danser, à sauter joyeusement avec lui dans le près. « Regardez ! Regardez ! » crièrent les autres fitzli-putzli. « Le bleu danse avec le jaune et de nouveau une nouvelle couleur merveilleuse apparaît. » « C'est très sûrement de la magie. » « Non ! » répéta le fitzli-putzli bleu. « Ce n'est pas de la magie. » « Tout cela n'arrive que parce qu'enfin nous nous aimons comme avant. » Les fitzli-putzli avaient découvert quelque chose de très important. Ils savaient maintenant que s'ils s'aimaient entre eux, ils faisaient apparaître d'autres nouvelles jolies couleurs. Ils pouvaient faire cela tout seuls. Ils n'avaient besoin de l'aide de personne. Dorénavant, ils recommençèrent à vivre ensemble en harmonie au pays bleu. Tout était comme avant, presque tout. Leur petit monde était devenu plus coloré et encore un peu plus heureux. P Author, « Leur un coût de la Magie » « C'est une bonne froide. » « C'est une bonne froide. » « Monsieur le? » « C'est une bonne froide. » « C'est une bonne froide. » Sous-titrage FR ?